Aujourd'hui, on va faire un Saint-Honoré vanille et framboise. Malheureusement, on n'a pas accès à un four correct ici. On a déjà cuit le fond du Saint-Honoré et on a déjà cuit des choux. Mais on va vous montrer de A à Z toutes les étapes, notamment de la pâte à choux, comment bien la faire. Parce qu'une recette, ça ne suffit pas, il faut vraiment avoir la technique totale. On va commencer par vous faire la crème pâtissière vanille. Ensuite, on va pectiner de la framboise. On va réaliser la pâte à choux. On va vous montrer après comment la pocher. Et ensuite, on passera au montage. Garnichage des choux, montage du Saint-Honoré, caramélisation, un caramel rouge. Et dégustation, on a aussi préparé une trentaine de choux. Et puis, il y a aussi le Saint-Honoré qu'on pourra couper pour se faire déguster. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à tout moment, vous pouvez nous interrompre. C'est plus sympa d'échanger que de poser des questions à la fin. Donc n'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes, vous pouvez tout poser. Donc on va couper... Donc on va commencer par la crème pâtissière, donc nous on a choisi le lait d'amandes. On travaille avec cette marque-là, la pâtisserie, c'est assez sympa. En plus, ils font des crèmes végétales format 1. Ce qui est plus sympa que les formats de 250 euros. Par rapport au four, vous étiez qu'il n'était pas compatible le four. Pourquoi les fours compatibles ? Un four traditionnel, mais en fait ici, ils ont des fours qui crament même les tartes en fait. C'est un four qui est assez vieux. Un four classique ? Ouais, c'est ça, ouais. Ça marche. Mais malheureusement, c'est ça. Donc là, on va commencer par faire infuser une demi-gousse de vanille dans le lait d'amandes. Oui, la vanille en foudre, ouais, vous pouvez. Après, je pense que les gousses, c'est plus parfumé en fait. Ça perd moins le... Ça, je te laisse là. Alors. On aplati la gousse extérieure pour décrocher tous les grains. Ensuite, une fois froid rendu, puis de gratter toutes les graines. C'est comme ça qu'on en obtient le plus et qu'on extrait le plus de salade, la vanille. Et bien sûr, on met tout dans la casserole. Et après, quand elle sera bien infusée, on presse encore la gousse de vanille, même si elle est épuisée, parce qu'elle va se gorger et elle va encore nous donner des gouttes. Hop là. Donc, ensuite, dans un cul de boule, on va peser tout ce qui est sucre et fécule. Alors, sucre... Donc, sucre de canne ou blond, nous, on utilise. Après, vous pouvez utiliser sucre de... Enfin, la cassonade ou... Sucre de coco. Sucre de coco. Sucre de coco, ça change les saveurs. Ouais, il faut voir ce que vous l'avez dit. Ce que vous l'avez dit, ouais, pour vos sucres. Mais moi, je trouve que les sucres un peu moins que le sucre de canne. Donc, on pèse le sucre et la fécule de maïs. Merci. Donc, en fait, une crème pâtissière traditionnelle, dans ce mélange sucre et fécule, on rajoute des oeufs. Mais nous, en fait, on part d'une recette classique, mais on retire les oeufs dedans. Et après, la couleur de la crème pâtissière, on va l'apporter avec la crème à chocolat. Avec la crème pâtissière, elle a continué deux minutes. Donc là, on met 60 g de fécule, de maïs. Donc, c'est la maïzena. Non, la maïzena, c'est de l'amidon, ouais. La cécule, l'amidon de maïs, c'est la même chose. Donc là, on va mélanger le sucre et la fécule au fouet pour bien que tout soit homogène. Et du coup, éviter les crumeaux une fois qu'on fait mélange. Et après, on rajoute une pointe de couteau de curcuma, donc pour la couleur jaune, c'est si on ne met pas de curcuma ou de colorant jaune, votre crème, elle sera translucidée. Il faut pas trop mettre, sinon vous allez avoir une crème pâtissière curry. Donc là, on va laisser impuser un petit peu pour justement que la panine, une pâte de toit encore plus. Toutes ses saveurs. Donc là, hop, on réserve. N'hésitez pas, on a une question, on est là pour ça. Donc on va juste réserver les pesées. Donc on a infusé. Nous, en général, quand on fait toutes les crèmes pâtissières chez VG, donc c'est le lait de soja qu'on utilise. On utilise une gousse par litre, voire plus pour lorsqu'on fait les flancs et on laisse infuser toute une nuit au frigo. Et on laisse tellement infuser que la vanille, elle déteint un peu dans le lait et après on presse, on presse. Il faut vraiment casser ses goûts, surtout de soja. Parce que malheureusement, le lait d'amande, ça coûte assez cher. Donc on ne peut pas tout faire au lait d'amande. Donc le temps que ça s'infuse, on va pectiner notre purée de framboise parce que dans les choux, on va les garnir à la crème pâtissière et aussi avec un cœur framboise. Donc, casseroles. Hop, c'est bien. Donc, c'est de la purée de framboise. Donc, nous, on utilise la purée de framboise biologique de chez Androff. Et du coup, il est congelé. Comme ça, on n'a pas de problème sur les saisons. Et elle reste bio. Même si la framboise française est de saison. Donc, ça y est, on a plus de 6 euros la barquette. Donc là, on met... Il y a déjà 250 grammes. Ouais, j'ai déjà pris ça. Les pépins ont été brognés avec ou pas ? Non, c'est... Il s'est filtré. Oui, elle est filtrée, ouais. Parce qu'elle n'est pas super efficace. Surtout que les pépins de framboise apportent déjà beaucoup de pectine. C'est ça. C'est le principe de la confiture. Pour pectiner notre coulis de framboise, nous, on travaille avec la pectine NH pour la gélifier. Après, on peut utiliser l'agar-agar. Ou du coup, les noyaux, on fait les pépins de fraises, ça fonctionne aussi avec les pépins de pomme. Oui, les pépins de pomme. Oui, oui, c'est ça. Donc, on utilise, c'est 20 grammes de pectine pour 1 kg de purée. pour avoir une consistance assez épaisse. Et toujours mélanger la pectine avec du sucre avant de l'intemporer dans vos préparations, sinon ça va forcément faire des grumeaux. Donc là, on fait chauffer après la purée avec le mélange. On laisse à ébullition environ 2 minutes et à paix pour vraiment activer la pectine. Même si la purée de framboise est assez acide, on rajoute une léchette de citron. Donc là, ça va vraiment... Sachant qu'avec certaines purées, la pectine ne marche pas très bien. comme l'ananas, la coco, le kiwi, et un troisième fruit exotique, le hollab, il nous semble. Oui, la menthe, ça marche. C'est des enzymes qui cassent les liaisons des gélatines, des fécuils. Et en ce moment-là, qu'est-ce que vous utilisez de l'agar-agar ? Alors nous, non, on ne travaille pas l'agar-agar. On ajoute un peu de fécuil aussi, dans la purée. Pour faire un peu comme une femme citron. Vous êtes contre l'agar-agar ? Alors, on n'utilise pas l'agar-agar, parce qu'on a pas mal de clients qui sont allergiques à l'agar. Et puis la texture est différente ? Oui, la texture est différente. Et ça donne une saveur qui n'est pas forcément très agréable. C'est une texture assez classique, comme les doigts me décollir. Donc ça peut être sympa dans certaines situations. Là, en l'occurrence, c'est un peu de fécuil. Après, l'agar-agar supporte pas du tout la congélation. Donc, quand dans le processus de fabrication, on doit congeler pour glacer, on ne peut pas, parce que sinon, ça va rendre de l'eau en vitrine. Donc, la bétine, elle a un bon souci. Et puis, c'est naturel ? Oui. Je l'ai toujours pu utiliser dans les confitures de la maison. Oui. Après, sur Paris, vous avez des magasins spécialisés. vous pouvez la trouver en 1 kg chez Louis-François. Mais sinon, oui, vous la trouvez dans des petits sachets. Dans les préparations pour confiture, c'est ça. la gare, c'est un gélifiant aussi. Vous pouvez aussi l'utiliser. Par exemple, dans la crème pâtissière, on peut mettre aussi de la gare pour que ça tienne. Et vous avez mis de la crème pâtissière. Et vous avez mis de la crème pâtissière aussi ? Oui, c'est ça. Vous avez mis de la crème pâtissière aussi ? Oui, c'est ça. C'est les textures qui sont rendues, au final, qui sont différentes. Parce que la gare, c'est un gélifiant. La crème pâtissière, c'est un épaississant. Oui, c'est ça. C'est un épaississant. Après, si vous voulez... Là, ici, pour faire un insert vraiment gélifié, on aurait pu mettre de la gare. Qu'est-ce qu'il y a encore dans nos préparations ? Les préparations, avant, on les mettait dans le table. Dans le mur, on en mettait un petit peu dans la crème pâtissière. Dans les glaçages aussi, miroirs qui brillent, on pouvait mettre de la gare. Après, la pectine, c'est plus sympa parce que comme vous glacez quelque chose de congelé, au moins, c'est sûr, ça ne rende pas de l'eau. Vous n'utilisez pas trop la gare ? Oui, on l'utilise, mais nous, vraiment, pour nos clients, on ne l'utilise pas. Oui, c'est ça. Si, c'est un bon substitut à la gélatine de porc ou de poisson. La gare. Oui, la gare. Ensuite, on verse notre préparation. Ah oui, non, le jus de citron. Donc, on va vraiment l'égeer. Avec les purées de cassis, on n'est pas du tout obligé de mettre du citron parce que c'est hyper acide. Les murs ? Là, ça commence déjà à faire. Donc là, on va mettre au frais pour que ça fige et pour pouvoir après l'épocher à l'intérieur du chaud. Donc là, on va reprendre notre crème pâtissière parce qu'elle doit aussi reposer au frais. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, on récupère la gousse. Oui, un frottin. Merci. 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 Donc là, on va la represser et du coup, là, si on laisse le lait imposer vraiment toute une nuit, on voit vraiment une différence sur la gousse qui sort plus de gras de la vanille. C'est assez puissant. Donc là, on va porter à l'ébullition. Le lait. Non, on chauffe. Jusqu'à l'ébullition. Après, on met au froid toute une nuit pour travailler le lendemain. Il faut vraiment imprégné et casser les gouts de la vanille. Donc là, on va faire à ébullition le lait que l'on va verser un tiers dans la préparation. On va ensuite mélanger au fouet pour éviter les grumeaux. On ne met pas tout d'un coup sinon on va avoir des grumeaux parce que la fécule avec une préparation chaude, malheureusement, on a des grumeaux. Et ensuite, toute cette préparation, on va la remettre dans la casserole pour vraiment épaissir. Une fois que la préparation sera épaissie, on rajoutera un peu de margarine pour apporter le gras. Parce que le gras, en fait, ça va vraiment apporter du goût à notre crème. Et le gras qui est initialement apporté par l'œuf sera remplacé par la margarine. Donc nous, chez Végion, on travaille avec la vitacoco, mais en 12 kilos. On a des gros sceaux de 12 kilos de vitacoco. On utilise la vitacoco, sauf pour le tourage. Alors, le tourage, c'est une margarine de chez Keramis, donc c'est beaucoup plus dure. C'est la vitacoco, là, elle est assez molle à température. Ça fait pas très longtemps qu'elle est à l'extérieur, elle est déjà toute molle. Et donc nous, ce sont des plaques de 2 kilos, en fait. Et c'est de la coco, il y a du colza, il y a du tournesol et il y a un peu d'huile de pâme aussi pour qu'elle soit bien dure. Parce que si on tour avec une margarine qui est trop molle, en fait, on fait en mesure des tourages, la margarine va s'incorporer à la pâte et en fait, ça va briocher et ça va à la pâte. On commence à voir que ça commence déjà à épaissir. on en a à épaissir sur le fond. Après, les crèmes pâtissières, vous pouvez aussi jouer avec les laits de coco, ça, c'est vraiment super bon. Les noisettes aussi, les châtaignes, les drilles ou tout genre. On a un sujet avec ce que vous voulez du cul. Oui. On en a aussi à la troncasse. Oui, à la troncasse. C'est vraiment rapide. On va la rater un peu. Pour la rendre un peu plus onctueuse aussi. Les rêves y infrage. Au revoir. Ah oui, parce que du coup avec les œufs, c'est à ce moment-là où vous avez une omelette dans le fond. Parfait. Donc là, on va mettre en croix avec un film alimentaire au-dessus, en contact, parce que sinon vous allez avoir une croûte qui va se... Ouais, il faut mettre un film au contact dessus. Donc voilà, des questions ? Jusqu'alors ? Non ? Donc là, on va passer aux choses sérieuses. La pata chou. Alors, donc la pata chou. Donc le procédé est le même que pour une pata chou omni, donc avec des œufs. On part d'un mélange de farine, d'eau et de gras, qui s'appelle la panade, auquel on va rajouter. Donc normalement, on rajoute les œufs. Là, on va rajouter un mélange qui va apporter donc du liant et de l'hydratant et du levain. Alors, donc, dans une casserole, on va peser 250, on est parti sur 250 grammes d'eau. Donc la recette, vous l'avez dans le livre de toute manière. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont essayé la recette du livre ? De pata chou ? Non, pas encore ? Ouais. Alors ? Et alors ? En fait, la cuisson, toute était cuite à l'extérieur et à l'intérieur. Elle n'était pas cuite ? En fait, je pense que c'est une cuite. Ouais. Vous l'avez cuite en four chaleur tournante à 220 ? Non, du coup, j'ai baissé parce que j'ai vu la 220 au début. Ouais, ça fait clair. Et ça allait cuite trop vite. Et du coup, j'apprends les 440. Ouais. En fait, il faut vraiment que le four soit super chaud pour que ça pop, en fait, ça va gonfler d'un coup. Et après, ça va cuire, cuire, cuire à l'extérieur. Et pareil, après, sur les pochers, après, elle n'a pas du fait de volume à la cuisson, ou souvent, elle est restée à l'extérieur. Ah oui. Ouais, non, c'est fort. Après, on a des retours de personnes qui la cuisent à chaleur tournante. Et au final, pour eux, le résultat est meilleur pour une cuisson statique. Donc, en fait, ça va vraiment dépendre de vos fours. Pardon ? Non, chaleur statique, c'est-à-dire que c'est seulement chaleur du haut et du bas et tournante. Vous faites marcher les ventilos, ouais. À 220. Ouais, 220 degrés. Alors, donc, l'eau, c'est bon ? Ouais. Alors ensuite, on va rajouter du sel. Magnifique. Merci. Donc, 3 grammes de sel. Ensuite, on va rajouter un peu de sucre pour apporter un peu de couleur, justement, lors de la cuisson. Et si on peut faire des chouquettes salées ? Alors, euh... Mais je pense qu'il y a un peu de sucre quand même... Ceux-là, pour 1 demi-litre, il y a 10 grammes de sucre, c'est pas énorme. Enorme. Parfois... Je pense qu'il y a un peu de sucre. D'accord, non ? Je serais pas comme les sacs en bas. Je serais pas mal. 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 Ensuite, on fait chauffer. Voilà, donc on doit porter ce mélange à ébullition. Il ne faut pas retirer ce mélange dès les premiers bouillons. Il faut laisser un peu monter, un peu comme le riz, en fait, ça va monter. Donc quand c'est bien, bien chaud, après, vous le retirez de la casserole et on versera notre mélange de farine de riz et de fécume de pommes de terre. Alors nous, c'est la farine de riz semi-complète ou la farine de riz complète ? Semi-complète ou complète ? Non, sur le riz, il n'y a pas de... Non, ça c'est sur le blé. Donc on mélange bien le riz et la fécume pour que tout soit homogène. Est-ce qu'on peut mettre une autre farine ou la farine de blé ? Oui, vous pouvez utiliser la farine de blé, la 55 ou la 65. Après, nous, on n'a pas travaillé avec d'autres farines sans gluten. Oui, je suppose que la châtaigne, ça doit pouvoir... Oui, mais la châtaigne, non, elle est trop saquite, ça va... Le petit épeautre, ça fonctionne très bien. Ou le petit épeautre, oui. Il n'y a que 3% du blé. Oui. La fécule de terre, c'est essentiel ou vous pouvez mettre la fécule de maïs ? Oui, ça fonctionne... Oui, pour les pâtes, ça fonctionne. Pour les crênes, non, parce que ça va donner vraiment une texture hyper gléreuse. Mais non, là, on peut utiliser la fécule de maïs. Donc, en attendant que notre mélange boue, on va peser ce qui va remplacer les œufs. Donc, un mélange de lait, de poudre à lever et toujours de la fécule de pâme de terre. Donc, 250. Sachant que le lait, on va en garder aussi un peu, pour ajuster la texture de notre pâte à choux. Vous avez donc l'outil, celle-là ? Oui, et qu'on utilise à la pâte du jour même. Voilà. Hop, et donc notre mélange. C'est que... Donc là, on a un mélange qui boue et avec une petite écume sur le dessus. Donc, là, c'est bon, on va pouvoir... Donc, la technique, il faut verser tout d'un coup, il faut se dépêcher. Non, c'est faux. On se calme. On verse petit à petit, on n'en fout pas partout. Et après, on mélange. Merci. Oui, la technique de se dépêcher, on m'avait appris ça surtout avec le gluten pour exploser tout le gluten et que c'est le plus actif du tout. Là, en l'occurrence, on n'en a pas besoin. Mais même avec notre farine de blé, ça sert certainement à rien. C'est vrai que moi, petite, ma mère me dit « vite, vite, dépêche-toi, dépêche-toi, il faut se dépêcher. » Mais au final, on apprend en formation de bâtisserie que non, ça ne sert à rien. Alors, nous, on va vous montrer ensuite l'incorporation au pâteur. Donc, on utilise l'outil feuille pour travailler la pâte à choux. Mais après, vous pouvez très bien aussi la délayer à la main avec une spatule. Ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'au bâtisseur, c'est plus pratique et ça évite les grumeaux surtout. Parce qu'on peut vraiment verser la préparation au fur et à mesure pendant que le bâtisseur tourne. Donc, on va laisser vos grumeaux. Voilà. Donc, pas besoin de la refaire sécher sur le feu. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle soit assez humide. Là, on verse l'après. Donc, chez Végé, la patache, on la réalise moitié soja, moitié noisette. Les noisettes. Pour casser aussi ce bout de soja. Donc, après, c'est pareil, le lait, c'est à vous de choisir. Les crocos, ça peut être aussi pas mal. Donc, là, on fouette toujours un peu avant d'utiliser parce que la fécule retourne un peu dans le fond. Et on verse vraiment en filet, petit à petit. Donc, la patache s'hydrate correctement. Si vous voulez vous lever pour venir voir, allez-y. Si vous versez en deux fois ou en trois fois, vous allez avoir des grumeaux. Et on a quelques retours par mail de personnes qui ont acheté le livre, qui ont fait la pâte à choux et qui se retrouvent avec du riz ou lait ou du couning. Parce qu'en fait, ils sont versés et préparés un peu trop petit. Donc, si vous voulez, après, utiliser votre pâte à choux immédiatement. Donc, on ne rajoutera pas de lait après ce mélange-ci. Si vous voulez l'utiliser plus tard, il faudra bien l'hydrater pour avoir une texture, la texture ruban. C'est ça, ça doit faire un ruban qui ne casse pas. Parce que la pâte à choux va un peu s'épaissir au frigo. Sans repasition. Et pour avoir une texture vraiment sans grumeaux, c'est assez important. Parce qu'en cuisson, si vous avez des grumeaux, elle va se développer anarchiquement. Oui, n'importe comment. Elle ne compte pas du tout. Donc, plus elle sera dit, plus vos résultats seront... Surtout pour les éclairs. Parce que sinon, vous allez avoir des éclairs qui vont plus à gauche, à droite, qui font des bosses. C'est ça, c'est ça. Est-ce que vous avez des questions ? Non ? Personne ? Tu veux le faire ? Je veux le faire. Personne ? C'est vraiment des questions. Genre, elle se détend parce que pendant la prochaine fois, on va pouvoir trouver une chose. Je veux pas. Moi j'ai une question par rapport à une personne, mais je disais qu'il y a une autre vidéo. On dit qu'il peut faire trop de sous-dents. Oui. Son-dents. Alors, vous en trouvez... C'est vrai qu'elle va faire les... Oui. Après vous pouvez le faire aussi chez vous ? Oui, c'est possible. Moi j'avais trouvé la réception au Parlement d'un moment et c'est trop compliqué. Moi personnellement j'avais pas réussi et quand j'ai appris que personne ne faisait, j'avais le chantilly-va aussi. Dans les magasins spécialisés, chez G2TOU à Paris, Daria, Jean-Marie. Oui, c'est ça. Chez Hélène, il sort de sous-envoi. Donc là on a une texture... C'est quasiment bonne. C'est quasiment bonne, oui. Nous on va l'hydrater un peu plus. Oui, et la pâte à choux, même la pâte à choux avec eux, elle doit être quand même assez liquide. Parce que là, pour que vraiment, pour que les choux montent, il faut vraiment qu'ils soient super bien grattés. Et justement, c'est avec la chaleur... Oui, avec la traditionnelle. Ça dépend des recettes parce que... C'est bon. 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 Voilà. Donc nous, on a une texture là. On pourrait encore plus la délayer. Nous, on... Là, c'est pour la démo. De toute manière, on ne va pas la cuire. Donc on va la garder comme ça. Mais chez nous, on l'a fait un peu plus liquide. Parce que comme à Resto frais, on préfère... Et en refroidissant, du coup, forcément, c'est durci. Là, si on pouvait l'utiliser tout de suite, ce serait bon. Ouais, là, vous pouvez l'utiliser tout de suite. Voilà. Mais non. Comment c'est possible de... Si vous avez une moche de brume, elle est quand même assez liquide. Ah, elle va tenir là. Ouais, là, ça tient là. Et puis si jamais vous l'avez fait un peu trop liquide, vous pouvez la... Avec des moules. Ouais, avec des moules. Donc pour les choux, vous pouvez utiliser des moules comme ça. Vous ne remplissez pas du tout. Vous ne remplissez pas à ras-bord. Vous remplissez vraiment à moitié parce que le chou va gonfler. Un moule à tarte. Ouais. Ça fait l'affaire. Pour les Paris-Brestes, vous pouvez les pocher dans des moules à tarte. Entre deux moules à tarte. Pour les éclairs. Nous, on utilise... Alors, on ne utilise pas des moules. Mais on utilise des silpates avec des empreintes. Donc c'est légèrement relevé. Mais c'est plus ce qu'il faut pour en fait... Ah ouais, ça dirige bien la pâte à choux pour éviter qu'elle fasse un peu n'importe quoi dans le foie. Donc euh... Donc voilà. Ouais. Bon, on va laisser... On va faire des profiteroles. Les moules, nous, on les utilise parce que ça permet d'avoir quelque chose de... De régulier. Ouais, de régulier. Après, sans, ça gonfle très bien aussi. Mais c'est vrai que dans les... Ouais. Dans les moules, nous, on préfère. C'est plus joli, ouais. C'est plus joli, ouais. C'est plus joli, ouais. C'est plus joli, ouais. Ah oui, oui, vous pouvez faire sans, ouais. Ouais. Ça, il n'y a pas de soucis. Donc après, on va passer au montage du symptô. Du coup, du coup, il faut récupérer la crème pâtissière qui était au frais. Et la samba est piquée aussi. Voilà. C'est la crème pâtissière. Donc là, on va refouetter la crème pâtissière refroidie. Bon, elle est encore un peu tiède, mais... Normalement, il faut l'utiliser froide. Croide. Et la refouetter. Parce que le drap va s'émulsionner. Mais bon, là, elle est encore un peu tiède. Donc, on ne peut pas attendre plus. Hop. Et ensuite, on va la mettre dans une poche. Pour garnir les... Pour garnir les choux. Donc, les choux, on les perce sur le dessous. Avec un couteau ou des ciseaux, une bouille. On fait un petit trou. Pas trop gros, hein. Sinon, ce que vous allez mettre à l'intérieur va sortir. Donc là, on va mettre un peu de crème pâtissière dans nos choux. Et de la framboise pectinée. Donc, nous, le fond de notre santo, c'est un strozel. Il me semble que c'est aussi un strozel dans le nid. Donc, c'est un mélange de sucre, de poudre d'amande, de farine de riz. Et là, c'est poudre de noisette, celui-ci. Poudre de noisette et margarine. Là, j'ai déjà commencé, celui-ci, c'est bon. Ah oui, c'est ça. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Pour utiliser une pâte à choux. Donc là, Caroline, elle a coupé les ailerettes sur les côtés. Et donc, elle a coupé le bout. Donc, pourquoi couper les ailerettes ? Parce que sinon, la préparation va stagner sur les côtés, en fait. Et c'est pas pratique pour piser, pour être propre. Vous allez en mettre partout autour et moins à l'intérieur. Donc, on les garnit pas à fond, fond, fond. On terminera le garnissage avec la framboise pectinée. Donc là, la préparation n'est pas super liquide. Donc, c'est assez simple de manipuler la poche. Donc, du coup, s'ils sont cassants, c'est à son horaire qu'il faut faire attention parce que ça éclate assez facilement. clock économie avant. Donc, à valuable. Excusez-vous. Et au sens de contenu? Elle m'amail. Elle m'amain. L'humain beispiel des noisateurs. Elle est là 1 tenc. ест. Elle m'amuse. . donc voilà donc là on a gardé tous nos choux donc ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va faire le caramel mais on va faire un caramel rouge et pour vous montrer aussi que c'est super simple à faire un caramel donc on va caraméliser les choux sur le dessus et après on va les tremper pour les coller tout autour du strusel sachant que vous pouvez les coller soit avec le caramel ou sinon vous pouvez mettre de la crème pâtissière aussi et les poser simplement ça sera moins souple ça c'est vraiment comme vous le souhaitez parce que vous l'avez sur votre livre on peut la doubler ou la tripler sans aucun souci du caramel ? vous parlez de pâte à choux ? ah bah oui parce que nous chez nous la pâte à choux on la fait à 4 litres d'accord non parce que je sais que pour les macarons surtout pas doubler les propensions ça marche pas et ensuite on va rajouter un peu de poudre colorée donc là c'est du rose rouge sans que chenille et on prépare un saladier d'eau froide pour arrêter la cuisson de notre caramel hop là donc là on a un caramel qui est de l'eau donc là ça colore en fait rouge donc on le porte à 150, 155 avec un thermomètre donc à suivre et si on n'a pas de thermomètre c'est quand même possible d'évader ? c'est possible donc en fait il faut que vous preniez une cuillère ou un couteau vous rentrez dans votre caramel et vous mettez dans l'eau froide il faut que le caramel soit dur alors nous on travaille soit avec des poudres de fruits pour les macarons ou les colorants sinon on va chez Décorolef et ils ont des colorants naturels par exemple le violet c'est du raisin et puis ils ont pas mal de choses le rouge c'est le vert c'est l'orge ou cassis le jaune après là c'est les mangue etc mais il faut faire attention parce que le rouge naturel en général c'est cochenille donc là c'est plus un rose parce que les colorants rouges rouges on en a pas donc là on laisse donc lors des premiers brouillons pour avoir un caramel qui brille de mille feux ce qu'on peut ajouter aussi c'est du sirop de glucose c'est un sirop de sucre qui va rendre en fait les caramels encore plus brillants donc lorsque la caramel est bien en fait en général les bocs sont donc lorsque vous prenez la température d'un sirop il ne faut pas mettre le thermomètre tout au fond donc en fait on va tremper nos choux dans le caramel on va bien écouter l'excédent et on va les remettre dans les pecs donc en fait on est une coque de caramel toute incurvée après on peut la poser aussi directement sur un tableau de cuisson et là ça va nous faire un caramel tout plat donc là on refroidit bien le caramel dans l'eau sinon il va continuer à cuire jusqu'à ce que les bulles s'emmènent dans la main parce qu'en fait en plus les bulles se retrouveront sur votre compétition donc lorsque vous glacez, glacez à une personne, vous glacez pas à deux parce que sinon vous allez vous croiser et c'est aussi pour ça que c'est important d'avoir un bol d'eau froide à côté parce que si vous avez du thermomètre qui tombe sur votre main il ne faut pas essayer de le retirer il faut tout de suite mettre dans l'eau froide parce que sinon la peau part avec donc on retire bien l'excédent sinon j'allais avoir une surcoche moi je pense que au moment de l'eau oui au moment de l'eau, pas en plus parce que sinon vous allez avoir une surcoche ou du jus de curcuma aussi pour avoir une couleur bonne donc nous on utilise de la crème pour coller les choses au lieu du caramel ça va un peu plus c'est un peu moins chargé après de toute manière ce Saint-Honoré aussi sera en dégustation après ce qu'il faut faire attention c'est quand vous mettez votre Saint-Honoré au frigo donc il faut bien le mettre dans le compartiment le moins humide de votre frigo donc ça va dépendre de où se trouve la ventilation donc la crème pâtissière que l'on met au milieu pour bien le garnir et ensuite on va rajouter un peu de framboise et ensuite on va passer à la chantilly à la chantilly alors donc la chantilly cette chantilly là nous on l'a fait maison après vous avez utilisé toutes les crèmes à monter type schlagri, soyato etc les compos ne sont pas top mais nous ça n'avait pas du temps donc comment vous faites la chantilly maison c'est un procédé donc lait de soja lait de soja et beurre de cacao donc vous mettez du lait de soja vous faites fondre du beurre de cacao et avec un luxeur plongé en fait vous émulsifiez et avec la lécithine en fait de soja contenue dans le lait de soja ça va s'émulsionner vous gardez cette préparation au frais elle va s'épaissir vous allez avoir une sorte de crème fraîche je sais pas si on veut quelle quantité de beurre de cacao ? bah 30% 30% de la masse 30-40% pour avoir en fait la même teneur en gras qu'une chantilly de pâtissier et après il faut que vous la gardiez chez vous et au frais et après quand vous allez la ressortir vous allez avoir une texture hyper épaisse donc après bien sûr il y a la schlag, il y a la sojato il y a... la gare de plateau ? unis unis ouais excusez moi j'ai bien trouvé vous alors le beurre de cacao bah on en trouve dans les... il semble que dans les magasins bio il y en a il y en a après dans les magasins spécialisés quoi ouais je sais que sur internet ça c'est facile à trouver ouais sinon j'ai... sinon j'ai... j'ai déçu peut-être en poustache chez Naturel ouais parce que vous la... le beurre de cacao vous pouvez la trouver en... soit en poudre donc c'est le micro ou soit en petite palette ouais donc on va prêter très gentille donc là voilà on va avoir une texture assez épaisse donc il faut aussi mettre... vous pouvez mettre une gousse de vanille et grainer dedans pour avoir des grains au moment où vous émulsionnez votre beurre de cacao avec le lait pour vraiment que ça s'imprègne après vous pouvez mettre de l'arôme de violette faire infuser comme la crème de la soucière ouais ce que vous voulez quoi pour l'aromatiser il faut qu'elle soit très glacée aussi il faut qu'elle soit très glacée très froide oui bien froide là il faut qu'elle soit froide qu'elle sorte du frigo d'ailleurs toutes les crèmes pour les monter les crèmes chantilly il faut qu'elle soit super froide sinon ça n'arrivera pas à les monter sinon ça n'arrivera pas à les monter et là on va à fond et là on quitte ça va ça va ça va dépendre de la texture que vous souhaitez avoir si vous souhaitez plus avoir une texture crémeuse une texture super montée si vous voulez faire de une mousseline il faut qu'elle soit assez bien non il dit pour ma forme excusez moi qu'elle soit assez bien montée après si vous voulez faire des mousses un peu plus onctueuses il n'y a pas besoin de la monter pour une mousse au chocolat il n'y a pas besoin de la monter autant oui autant ça dépend comment vous aimez votre mousse donc voilà donc elle est bien donc là vraiment j'insiste avec du lait de soja mais n'essayez pas le lait d'amande parce que ça va jamais monter parce qu'il n'y aura pas la lésité oui mais quand on a un oui mais quand on a un oui mais quand on a un oui pour avoir la lécithine oui pour avoir la lécithine c'est important oui oui il n'y a pas besoin de mettre en train Après, quand vous fouettez le drap, ça s'écart, c'est super. Oui, oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut en faire avec de la crème de coco ? Ah oui, la crème de coco, mais il n'y a pas besoin de rajouter de gras. Si vous prenez de la crème de coco en briquette et non en conserve, parce qu'on fait ça, elle a tendance à se déphaser. Moi, elle ne monte jamais, on va faire ça. Mais crème de coco, ça monte très bien. Vous pouvez la laisser par exemple au frais ? Au frais, oui, tout le temps. Si vous voulez poisonner, il faut que le gras soit au frais. Donc là, nous, on a pris une douille Saint-Honoré. C'est une douille un peu creusée pour dresser le Saint-O. Après, vous le dressez comme vous le souhaitez. Il n'y a pas de... Si on veut garder le côté croustillant du chou, on peut le faire juste au moment de... Alors non, pour garder... Si vous le gardez vide, en fait, il restera un peu frappant, comme ça. Si vous le laissez, il faut le sortir du moule, si vous le mettez dans le moule. Et vous le laissez un peu sécher à l'air libre et il sera super frappant. Et voilà ! Et bon appétit ! Voilà ! Merci ! Merci beaucoup, c'était très sympa comme démonstration. On a beaucoup apprécié vous partager notre savoir. T'as eu stressé ? Non, c'était vraiment super sympa. Merci d'être venu. Et puis, on espère que vous serez encore plus nombreux pour nos prochaines démos. Merci.